Bienvenue sur David Imo. Alors voilà, il y a plein de jeunes qui ont envie de se lancer dans l'immobilier et franchement, ils ont bien raison, c'est un métier passionnant. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Voilà. Donc, on est le 30 novembre 2020. Donc, l'année 2020 a été une année exceptionnelle en termes d'immobilier et de vente immobilière, ce que j'appelle l'effet Covid. Et je vais vous donner les premières clés, les points essentiels pour les gens qui veulent faire ce métier, devenir agent immobilier. A tout de suite. Alors voilà, vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier, c'est une bonne idée. Maintenant, quelle est votre motivation ? Parce qu'il y a deux types de motivation dans ce genre de métier. Il y a ceux qui se disent, ouais, l'immobilier, c'est facile, je vais me faire un maximum de pognon. Yes ! Et puis, il n'y a pas besoin de travailler beaucoup, c'est génial. Et puis, il y a ceux qui aiment l'immobilier en termes de relation avec les propriétaires, les acquéreurs, les biens. Et je vais vous dire, ces deux mondes-là, ce n'est pas les mêmes. Ceux qui durent dans le métier, c'est ceux qui prennent soin des propriétaires et qui prennent soin des clients. Ceux qui sont juste là pour faire un coup, deux coups, encaicher 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 et qui croient que c'est facile. Et puis, qu'une fois qu'ils ont des sous, ils peuvent se reposer. Ceux-là, ça ne marche pas. Donc, mon conseil, si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, c'est déjà déterminer pourquoi vous le faites. Gagner votre vie, c'est une bonne chose. Payer ses factures, avoir de quoi nourrir sa famille, avoir une vie correcte, c'est bien. Mais si c'est faire ce métier pour avoir de l'argent, de l'argent et l'utiliser de façon complètement stupide, ce n'est pas le bon métier parce que ça ne dure pas. Vous aurez affaire à des propriétaires qui ont une sensibilité. Et je veux dire, ils font la différence entre les gens qui sont travailleurs et honnêtes. Et puis, ce que j'appelle les touristes immobiliers. Et puis, il y a les autres qui se donneront de la peine. Alors voilà, donc mon premier conseil, c'est vraiment déterminer pourquoi vous voulez faire ce métier. Quel est votre but ? Vous pouvez m'envoyer dans les liens en dessous, ici. Ah oui, j'ai des gants. Là, je suis à Aruba. On doit porter des gants puis des masques. Mais là, pour la vidéo, je ne le mets pas, sinon ça me ferait une sale gueule. Donc, mettez en commentaire, à votre avis, quels sont les buts qui sont valables pour faire le métier d'agent immobilier. Et je vais vous faire une autre vidéo qui va paraître bientôt avec les deux éléments importants pour se lancer dans ce métier. Ici David Imo, à très bientôt.